Musique Parmi des stratégies qui ont été déterminées par le groupe Veille Économique, évidemment la stratégie clientèle qui en ce moment a le vent en poupe. C'est une stratégie clientèle qui consiste pour un producteur à mettre en avant ses avantages en termes de savoir-faire, de localisation, de capacité à transformer et à fournir des clients qui sont souvent des clients de proximité. Évidemment dans cette stratégie-là on va retenir le circuit court mais aussi on peut avoir des stratégies qui sont plus simples. Par exemple un céréalier qui va s'engager avec un producteur de bière pour fournir de l'orge de brasserie. Voilà, donc toutes ces stratégies-là qui consistent à avoir une relation directe avec le client final. Alors pourquoi ces stratégies-là sont intéressantes actuellement ? Parce qu'il y a une demande sociétale, notamment des consommateurs pour se nourrir en proximité, pour savoir d'où vient le produit. Donc il y a tout un élément sociologique intéressant. L'autre facteur c'est qu'un certain nombre de producteurs ont des compétences, des savoir-faire, notamment dans la relation, qu'ils ne mettent pas en œuvre dans une activité classique agricole. Alors dans ce cas-là, effectivement le fait de pouvoir transformer, si vous avez des talents de transformateur, de cuisinier, et bien faire des rillettes, c'est peut-être une bonne idée pour transformer la production de porc classique. Alors bien évidemment pour réussir dans cette stratégie-là, c'est quand même un peu compliqué parce que ça nécessite de maîtriser un certain nombre de compétences. Alors évidemment la relation client-grande compétence est essentielle. L'autre type de compétence c'est tout ce qui va tourner autour justement des savoir-faire sur la cuisine et puis aussi d'autres éléments qui peuvent être des éléments par exemple sur la capacité à faire du marketing, la capacité à trouver des clients. Voilà donc une stratégie qui a le vent en poupe mais qui est peut-être une des stratégies les plus difficiles à réussir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada